Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D Aujourd'hui la deuxième partie de la modélisation de la Gatling Alors des petits détails aujourd'hui, ça devrait être assez court Voilà ce qu'on avait fait la dernière fois Donc la scène est assez simple On avait vu plusieurs choses, j'avais donné des petits conseils justement pour améliorer en fait le nombre de polygones Ici si je fais un CTRL I pour voir le nombre de polygones dans la scène, j'en ai 1734 Il faut en retirer un petit peu parce que j'ai mon décor, j'ai ma scène de fête en plus Donc vu qu'il y a un seul, mais on devrait être à peu près sur quelque chose de raisonnable C'est quelque chose qui ne se voit pas forcément de très près, plutôt comme ça Donc ça tourne plutôt bien On ne voit pas trop que de près, si on regarde de très près ici On peut voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait tout à fait rond Mais ça c'est si on regarde vraiment de près Vu que ça sera plutôt une vue comme ça, ça passe plutôt bien Là on a quelque chose qui est bien Donc comment rajouter des détails ? Alors un détail qu'on va rajouter aujourd'hui C'est ici, on va dire un câble, une cartouchière, quelque chose comme ça Sur le côté ici Voilà C'est un truc tout basique parce qu'à un moment donné Vous allez la rattacher peut-être à un mecha, au bras d'un mecha Ou alors sous l'aile d'un vaisseau Ou sur une tourelle peut-être On verra comment modéliser des tourelles plus tard Donc il faudra forcément à un moment donné Qu'il y ait de la connectique qui passe de ce bloc moteur de gatling A votre, au reste de votre modèle, de votre animation De votre modélisation Comment on peut faire ça ? Ici on va faire deux choses, on va faire deux choses différentes Ici on va faire un, on va commencer par un câble Alors imaginons que je veux faire sortir un câble de cette partie là Et puis le faire passer ici dans une sorte de réservoir on va dire Donc je vais ajouter quelque chose qui va me servir de base pour ce câble Je vais rajouter un cylindre Encore un cylindre Je l'avais dit, c'était beaucoup de cylindres Ce cylindre je vais le mettre en plus X Voilà, pour qu'il soit sur la... Ici dans l'orientation X, plus X On va le faire dépasser comme ça Voilà On va zoomer dessus Parfait J'ai pas besoin qu'il soit si grand Donc on va le réduire en fait Ici le rayon, on va mettre peut-être 20 de rayon Et la hauteur Si je mets 20 ça devrait être bon aussi Voilà Et on le fait rentrer un petit peu comme ça A l'intérieur du bloc moteur On va lui donner un biseau aussi Donc couvercle Ici je coche biseau Je vais mettre un biseau d'un centimètre de rayon Trois segments comme je l'ai expliqué la dernière fois Ça suffit largement Ici j'ai un arrondi qui est propre Je vais rendre ce cylindre éditable Avec la touche C ou avec cette icône Et il y a une partie qui est à l'intérieur du bloc moteur Donc comme je l'ai expliqué la dernière fois Ici il y a des parties qui ne servent pas Donc on va les retirer Mode polygone Outils de sélection Je sélectionne tout ça Et j'ai besoin de sélectionner le biseau Donc UY 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 Et supprime Voilà Maintenant On va revenir Dans cette vue là C'est parfait Ça c'est seulement la tâche pour un câble Qui va sortir ici Comment on peut faire un câble qui sort De ce bloc moteur ? Comment on peut faire un câble facilement ? Et bien on va faire ça avec une extrusion contre les nerves Donc je vais simplement ici passer dans cette vue là Voilà Je prends d'ici une spleen On va dire une spleen linéaire Et je vais faire ici un tracé Alors comme ça Ici Jusqu'ici Là Là Comme ça C'est une spleen linéaire Donc il n'y a pas d'angle Il n'y a pas d'arrondi On va l'arrondir cette spleen Forcément Je vais la déplacer d'abord au bon endroit A peu près comme ça Voilà C'est mieux Oui Je passe en mode point Outil de sélection Je vais sélectionner les points de ma spleen Clique droit Interpellation légère Ce qui permet d'arrondir en fait les points Voilà Et je peux maintenant sélectionner les points Et les déplacer individuellement si j'ai envie Donc on va faire ça comme ça Et ce point là va aller plus comme ça Parfait Le point qui est ici Je vais Je l'ai sélectionné Je fais un clic droit Interpellation forte Parce que lui je ne veux pas qu'il soit arrondi Et le point qui est ici On va aussi mettre interpellation forte Pour pas qu'il soit arrondi non plus On veut vraiment que le reste du trajet soit arrondi Maintenant je vais utiliser Une forme Un profil Et une extrusion contrôlée Donc j'ajoute mon extrusion contrôlée nerves J'ajoute un profil N coté J'ai expliqué pourquoi c'était mieux d'utiliser un N coté Donc j'utilise un N coté Je mets le N coté En fente d'extrusion contrôlée nerves La spleen En fente d'extrusion contrôlée nerves Sous le N coté Voilà Je vais réduire la dimension du N coté Alors on va mettre seulement 15 cm Et j'augmente ici le nombre de côtés On va mettre On va dire 13 côtés Ca fait un câble qui est pas mal Et maintenant il n'y a plus qu'à arranger ça correctement Donc ici la spleen On peut reprendre les points Et venir les placer correctement J'ai ce point là On va venir le placer pile ici Là je dois avoir un point par là Ici On va venir le positionner correctement Alors on va faire ça comme ça Voilà Ce point là On le place bien au centre A l'intérieur Ce point là On va venir le replacer correctement aussi Parfait C'est l'air d'être pas mal Ce point là On va le déplacer aussi Voilà Alors il ne faut pas hésiter en fait A retoucher Votre spleen De manière à ce qu'elle ressemble A ce que vous cherchez Comme ça Ca a l'air pas trop mal Maintenant ici Je veux rattacher ce câble A quelque chose Alors l'extrusion contre les nerves Ici il y a des couvercles Les couvercles ne me servent absolument à rien Et en plus c'est des triangles Ou des endgones Donc ici je vais dans Extrusion contre les nerves Couvercle Et je mets 100 100 couvercles Voilà Comme ça ça ne me sert pas Les couvercles Je n'en ai pas besoin Ici la spleen On peut changer L'effet de la spleen Le type de spleen Ici c'est sur une baisille On peut très bien repasser en linéaire On peut changer en cubique Ici on peut changer en akima On peut changer en b-spline On fait ce qu'on veut Alors moi je vais prendre une cubique Ici interpellation Sans interpellation Voilà ce que ça donne Alors je vais afficher L'ombrage de Gourou plus ligne Pour qu'on voit les segments Ici sans interpellation Ça donne ça Naturel Ça donne des segments En fait sur tout le long de la spleen Donc beaucoup de polygones Mais c'est une spleen Ça fait quelque chose de plus naturel Uniforme Voilà Ici on a des segments aussi Sur toute la longueur Subdiviser Ça fait beaucoup de segments Et ici on a ça pour régler Et en dernier J'ai gardé pour la fin Adaptative Qui est le plus intéressant Parce qu'en fait ici Il y a plus de segments Dans les tournants Et moins de segments Là où il n'y a pas de tournants Donc c'est adaptatif Permet justement D'optimiser un petit peu Le nombre de polygones C'est à dire qu'ici c'est droit Donc il y a moins de segments Ici ça tourne Donc il y a plus de segments C'est vraiment la méthode La plus intelligente En fait Pour faire Pour faire le tracé Alors ça je vais peut-être Le redéplacer un petit peu Au lieu de déplacer la spin Je vais déplacer ça C'est parfait Donc ici j'ai fait mon extrusion J'ai fait mon premier câble Je vais ajouter par exemple ici On peut ajouter Je vais ajouter un autre cylindre Donc cylindre Cylindre en plus Z Voilà Je vais le placer A peu près là Comme ça On va zoomer dessus On va essayer de mettre ça Au bon endroit Comme ça Alors j'utilise un cylindre J'aurais pu utiliser à la place Ici par exemple Une capsule ou une citerne Afin d'avoir des arrondis Un mieux Mais enfin bon Là c'est pas mal Biseau On va mettre Non bah je vais laisser Le biseau comme ça Alors ici Si je mets 3 En fait ici Ça ne suffit plus Parce que j'ai mis Un rayon de 20 cm Donc ici je vais laisser 5 Comme ça Ça fera un rayon Ça fera un arrondi Un peu plus joli Donc on va mettre ça Bien comme ça Voilà Un peu plus comme ça Je vais reprendre en fait Ici La petite attache Que j'ai fait Donc je vais simplement En faire un double Avec une instance Instance Donc j'ai Une instance Comme on a vu La dernière fois Et cette instance Je vais aller la positionner Au bon endroit Donc c'est un double parfait Je vais le faire tourner Comme ça Qui sera texturé De la même façon Voilà Dans mon cylindre Je le place juste Au bon endroit On va zoomer dessus Ça a l'air pas trop mal Un peu plus sur l'intérieur Parfait C'est pas mal Donc ça 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 Et ça Je le groupe AlternatG Et je le mets dans ma scène C'est une partie supplémentaire De ma gatling En faisant ça J'ai juste ajouté un détail Alors on pourrait refaire une attache On pourrait très bien faire Cette partie là Plus grande Et rattacher Au reste de la gatling En fait là J'ai juste voulu montrer En fait L'extrusion contre les nerves Et l'utiliser en instance Et de montrer en fait aussi Que l'interpellation adaptative Est plus intéressante à utiliser Bon Maintenant ici Si j'aimerais Faire la même chose Que ce que j'ai fait Avec l'extrusion contre les nerves Mais sur une forme Un peu plus carrée Imaginons une sorte de cartouchière Alors Par contre Et ça Je peux peut-être l'améliorer aussi On verra plus tard Quand on fera les textures Donc Imaginons J'aimerais une sorte de cartouchière Ici J'aimerais une forme ici Carrée Qui va sortir De ce bloc moteur Donc on va rajouter un cube A la scène Voilà On va le placer à peu près ici Comme ça Je zoome dessus On va le faire beaucoup plus fin On va le faire moins gros Comme ça Plus comme ça Encore plus fin peut-être Quelque chose comme ça Là ça devrait aller Quelque chose comme ça Bon En fait On va faire un peu ce qu'on veut Imaginons que j'aimerais Qu'un élément Comme le câble Mais de cette forme ici De forme très carrée Sorte de cette partie Et aille en fait Au dessus du bloc moteur Face à une boucle Au dessus du bloc moteur On va donc améliorer Un petit peu les choses Ici j'ai fait un cube Je pourrais Comme je l'ai dit Ajouter un biseau dessus Il faut savoir Que quand on fait ça Ici je sélectionne le cube Objet Si je coche biseau ici Il faut savoir que Même si je mets un centimètre CinemaKD fait très mal Les biseaux sur les cubes Ça c'est un fait Maya Le logiciel Maya Fait les choses très bien CinemaKD Il fait les choses très mal Ici on peut voir Qu'il y a des triangles Sur le biseau Ici il y a des triangles Ici si je mets la subdivision Du biseau à 1 J'ai un triangle Si je mets à 2 J'ai deux triangles Et ainsi de suite A chaque fois j'ai des triangles CinemaKD fait ça très mal Je crois qu'il y a des plugins Qui permettent de faire des biseaux De meilleure qualité Sur des outils Qu'on peut ajouter à CinemaKD Des plugins Je ne sais pas si c'est des plugins Gratuts ou payants Je ne les ai jamais utilisés Mais il y a des trucs qui existent Il y a d'autres méthodes Pour faire des biseaux Sans passer par l'outil biseau Ici c'est de les faire manuellement Bon ici on va s'en passer des biseaux On va le faire manuellement Donc je n'ajoute pas ici le biseau Des fois ce n'est pas gênant D'avoir des triangles ici Mais là dans notre modélisation Sur le tutoriel C'est surtout sur l'optimisation Donc on va éviter ça Je passe de ce côté là A l'intérieur du bloc moteur Je rends mon cube éditable Avec la touche sur la règle Et cette icône Et je vais retirer cette face là Qui ne sert à rien Comme je l'ai expliqué la dernière fois Les faces qui ne servent à rien On les supprime Ça permet d'économiser un petit peu Les polygones Ça permet d'éviter des calculs inutiles Ensuite Ici je sélectionne cette face Et je vais faire un petit renfoncement Afin de former un peu De préparer en fait Pour mon attache Pour mon L'équivalent d'une cartouchière Donc ici je prends cette face Je prends ici L'extrusion interne Alors l'extrusion interne La touche de raccourci Je crois que c'est MW Mais j'en suis pas certain Parce que moi j'ai modifié Les touches de raccourci Sur cette icône Donc je ne sais plus exactement Quelle était la raccourci Mais enfin c'est cette icône là Que vous avez ici Dans l'interface de modeling On la sélectionne Je fais un clic déplacé Pour en fait créer comme ça Une extrusion interne Ensuite je prends l'outil d'extrusion Touche D ou cette icône Et je fais une extrusion à l'intérieur Donc clic déplacé Pour avoir un renfoncement comme ça Et je vais refaire encore Une extrusion interne Pourquoi pas Comme ça Tout petite extrusion interne Juste comme ça Maintenant ici J'aimerais avoir donc Des biseaux Et bien je vais passer ici En mode Arrête Outil de sélection par boucle UL Je vais sélectionner Cette boucle là Je zoom un peu Cette boucle là Voilà parce que c'est un angle aussi Et la boucle ici à l'intérieur Voilà qui est un angle aussi Donc j'ai pris en fait ici Trois boucles Et je fais simplement l'outil biseau Donc ici cette icône Ou alors la touche de raccourci MS Cette icône Et ici je vais mettre Un décalage interne Je laisse 0.8 0.8 ça a l'air d'être bien Et je fais appliquer Et là j'ai donc un petit biseau Qui est ajouté Alors en faisant ça Ici je n'ai pas de biseau Sur ces angles là On pourrait les rajouter Mais il faut veiller A ne pas avoir ici de triangle Si on veut faire des choses bien Là je ne vais pas les ajouter Ce n'est pas la peine Ça suffira comme ça Maintenant j'ai besoin De créer une partie Qui va ressortir De cette partie Très carré Comme j'ai fait ici Pour une extrusion contrôlée Mais je ne vais pas utiliser Une extrusion contrôlée Parce que ici Ça passait bien Je vais utiliser Un côté Pour faire le profil Ici je vais utiliser En fait quelque chose De beaucoup plus carré Donc L'extrusion contrôlée Ça ne sera pas pratique Ça va me poser des problèmes Je vais utiliser une autre méthode Je vais utiliser la PONERBS Pour utiliser la PONERBS Qui est cet outil là PONERBS Je vais avoir besoin Non pas d'un profil Mais de plusieurs profils Autant de profils Que je veux faire En fait De la courbe De mon objet Donc je vais récupérer Je vais récupérer Les arêtes Qui est à l'intérieur Ici Qui fait le tour Et transformer ça En spline J'ai déjà montré ça Dans un autre mini tutoriel Qu'on pouvait transformer Des arêtes en spline Donc pour ça Je sélectionne ici Le mode arêtes UL Pour sélectionner par boucle Je sélectionne Donc cette boucle là Je la sélectionne Maintenant elle est en orange Je vais dans Structure Modifier la spline Convertir les arêtes en spline Dans cinéma cadet 12, 13, 14 Ce n'est pas ici Ce n'est pas dans structure Parce que vous n'avez pas structure C'est dans maillage Et après vous regardez Dans les outils de spline Il doit y avoir un menu Outils de spline Je ne me souviens plus exactement Mais vous retrouverez Convertir les arêtes en spline De la même façon Donc on clique dessus Ici maintenant mon cube Enfant du cube Il y a Cube spline C'est en fait une spline Qui a été créée Je vais la montrer Voilà Une spline qui a été créée Et qui correspond exactement A l'arête Que j'avais sélectionné Donc cette arête Je vais m'en servir Cette spline Je vais m'en servir Je vais la dupliquer Plusieurs fois Pour créer en fait Tout le chemin Que je veux faire parcourir A cette simili cartouchière Donc ici je vais simplement Faire un contrôle clic déplacé Pour en faire un double Les splines n'ont pas de polygones Donc c'est pas gênant D'en faire beaucoup Je vais déplacer Un premier comme ça J'en refais encore un double Voilà Alors je vais m'arranger Pour faire ça bien Je vais mettre ça comme ça Le double Je vais le mettre Un petit peu plus haut Comme ça Je vais le faire tourner Un petit peu Maintenant le but du truc C'est de tracer en fait Tout le trajet Que je veux obtenir Avec ces splines Donc comme ça J'en refais encore un double Contrôle clic déplacé Voilà Comme ça On va le faire tourner Un petit peu Comme ça Je regarde comment ça se place Voilà Je refais encore un Contrôle clic déplacé Je le mets au bon endroit On va le faire Passer comme ça Je continue de le faire tourner Comme ça Un peu plus comme ça Vous voyez ça a l'air pas mal Encore un Un peu plus comme ça Je vais le refaire encore tourner On va essayer de le remettre droit Peut-être Oui c'est parfait On va le déplacer Plus comme ça On va le remettre droit aussi Comme ça Si je peux Ça a l'air pas mal Donc là j'ai fait en fait Le tracé Enfin le trajet Que je veux obtenir J'ajoute maintenant Ici une peau nerves Et je prends tous ces Tous ces spleen Et je les mets en fond De la peau nerves Voilà Et donc là j'ai donc Mon tracé de fait Alors on va arranger Un petit peu les choses C'est à dire que je vais en ajouter Celle qui est ici Il n'y a pas de problème Celle qui est ici Alors il faut les retoucher Forcément je vais le déplacer Un peu plus comme ça La suivante On va la déplacer un petit peu Voilà La suivante On la déplace Je vais tous les réarranger Voilà Celle qui est ici On va en rajouter une On peut en ajouter autant qu'on veut Il n'y a pas de soucis Voilà Ça a l'air pas trop mal Bon alors après il faut mettre plus de soin que moi Peut-être Voilà Ici Plus comme ça Voyons ce que ça donne C'est pas mal Comme vous pouvez le voir En fait ici Il y a pas mal de maillage Qui a été rajouté En fait la peau neufs Alors d'abord on sélectionne la peau neufs Couvercle Et on retire les couvercles On n'en a pas besoin Donc ici je mets sur 100 Et sans couvercle Et ici Ensuite J'ai des réglages On va zoomer un peu là dessus Voilà Ici j'ai des réglages Subdivision maillage U Subdivision maillage V Isosubdivision L'iso subdivision Je n'en parlerai pas pour le moment Parce qu'on ne va pas s'en servir pour le moment Ici on a différents trucs qu'on peut cocher Par exemple linéaire Pour avoir une interpellation linéaire C'est pas forcément ce qu'on veut ici Je vais vous montrer ce que ça donne Voilà Linéaire ça donnerait ça Si vous voulez ce genre de rendu Rajoutez plus de spleen Afin d'avoir à chaque fois Une bonne courbure A l'endroit où vous voulez Bon ici nous c'est pas ce qu'on veut Subdivision par segment C'est juste subdivision avec ces réglages là Si je décoche ici Voilà ce que j'obtiens Voilà Donc j'en mets subdivision par segment Si vous travaillez sur des formes organiques Vous cochez ici Formes organiques Ça vous permettra d'avoir des arrondis un petit peu mieux Ici c'est pas le cas Boucle C'est si vous voulez boucler en fait Mais là c'est pas le cas non plus On n'a pas besoin Adapter les polygones UV Ça c'est important Vous laissez cocher C'est quand vous allez utiliser Body Pen Par exemple Quand vous allez mettre une texture là dessus Ça va adapter en fait La texture au maillage C'est quand même plus intéressant Inverser les normales C'est pour inverser les normales On n'en a pas besoin Donc ISO Subdivision U J'en parle pas Ici Subdivision U et V 30 C'est la subdivision Voilà Sur Ici Comme ça Sur la largeur C'est à dire que Ici si je mets par exemple 4 Voilà ce que je Bon 4 forcément ça va pas être bon Voilà 5 5 voilà ce que j'obtiens Ici j'ai pas de subdivision J'ai juste une subdivision là Une subdivision là Une dessous ici Une dessous là J'ai quelque chose comme ça Avec très peu de polygones Mais là c'est pas C'est pas top top Vous pouvez voir c'est pas top top du tout Il faut quand même avoir un petit peu plus de subdivision Pour travailler mieux Donc ici vous augmentez un petit peu Ça va augmenter Ici la subdivision Mais vous pouvez voir qu'en fait ça se place pas toujours au centre Si vous mettez 9 C'est bon Voilà 9 Vous aurez une ligne pile au milieu ici Pile au milieu ici Pile au milieu ici Et pile au milieu de l'autre côté Ici Si vous voulez en mettre plus Si vous voulez deux lignes vous mettez 13 13 voilà Donc là vous aurez deux lignes à chaque fois de chaque côté Bon ensuite vous pouvez relaisser 30 S'il y a besoin Sachant que vous avez beaucoup de polygones maintenant Ça c'est à régler en fonction de si on voit de près ou pas Votre modélisation forcément Subdivision du maillage C'est la subdivision sur la longueur en fait Ici par exemple on va mettre plus Voilà on voit que ça fait plus Et si au contraire je mets moins On voit que ça en fait moins Voilà Ici j'ai deux subdivisions C'est à dire qu'entre chaque Entre chaque élément comme ça Il me rajoute une division Il me rajoute en fait deux Deux polygones Il me rajoute une coupure Un segment Et je vais montrer ça Ici de près Ici j'ai la première Spleen Ici j'ai la deuxième Spleen Et là entre les deux Il m'a mis un segment Donc il y a un Et deux polygones d'ajouté à chaque fois C'est ça Ici deux polygones Si je veux en ajouter trois Ici il va m'en ajouter trois Donc on me rajoute deux coupes Vous prenez les réglages Qui vous convient le mieux Forcément Pour Contrôle Z Voilà Pour votre modélisation Suivant que c'est vu de près Ou pas Donc ça c'est la peau nord C'est très pratique Pour faire ce genre de choses Si on aurait pu utiliser Une extrusion contrôlée Mais le problème C'est que ici Il aurait fallu mieux Travailler le point de la spleen Pour que justement Ça ne tourne pas Si j'utilise une extrusion Contrôlée nerves Ici Le début de la spleen Et la fin de la spleen Je vais avoir du mal En fait A faire en sorte Que la forme Prenne exactement la même forme Que la tâche que j'ai fait Très carré Donc j'utilise plutôt Cette méthode Qui est plus pratique A utiliser Donc ici Le cube Et la peau nerves Je vais les sélectionner Alternager Je les groupe Et je les mets Dans la scène Alors je l'ai mal fait Ça et ça Alternager Je les mets dans ma scène Parfait Donc cette partie là Forcément On la rattache ensuite A l'élément Sur lequel vous voulez Rattacher votre gatling Ensuite Qu'est-ce qu'on va faire Et bien Je vais passer ici En interface standard Voilà Pour qu'on puisse Travailler un petit peu Sur les textures Et on va voir ça Donc tout de suite Alors On va créer Une autre texture Qui a un peu de gueule Une texture de métal Métal un peu chromé Donc ici Dans ma palette de matériaux Oh non Avant 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 Je vais ajouter Un petit quelque chose Parce qu'on va ajouter Une texture là dessus Et donc on veut quand même Que ça a un minimum D'impact Donc ici Sur le L'extrémité des canons Je vais ajouter Un léger biseau Donc je vais aller chercher Ici mon objet cloner Je désactive l'objet cloner Pour retrouver le canon De base Que j'avais créé Tout au début On le sélectionne Je suis en mode arrête Je prends l'outil De sélection par boucle Donc UL Je sélectionne La boucle Qui est ici Voilà Je vais zoomer un peu dessus Et la boucle Qui est ici Parfait Donc ces deux boucles là Et je vais ajouter Et je vais ajouter un biseau Donc la touche de raccourci MS Ici Décalage interne 0.6 C'est bien Et je fais appliquer Ça permet de créer ici Un léger biseau Et c'est parfait Ça accrochera mieux La lumière Je désélectionne tout Je remets L'objet cloner Ça a été appliqué A tous les clones Forcément Ce qui est bien pratique Et voilà Donc cette partie là Je vais la renommer Catlin Canon Voilà Cette partie là C'est un truc à part On verra après Cette partie là C'est d'accord Le bloc moteur Les attaches C'est bon On va laisser ça Comme ça Donc on va créer Notre texture Double clic dans la palette De texture Pour créer un nouveau matériau Que je vais appeler Metal On l'ouvre En double cliquant dessus Alors on va mettre ça En grand On va utiliser Comme prévisualisation Un tord Un double tord Un noeud Un noeud C'est très bien Parfait On va utiliser de la couleur On va utiliser de la spécularité On ajoutera aussi De la réflexion Donc on va commencer Par la couleur On va juste retirer pour le moment On va prendre la couleur Ici je pourrais choisir une couleur Je pourrais choisir une image texture C'est pas ce que je vais faire Je vais choisir quelque chose De plus intelligent On va faire une texture procédurale Donc ici texture La petite flèche Je clique dessus Je vais dans effet Et je sélectionne ici Luma Luma Voilà c'est un effet Qui donne ceci Je clique ici sur Luma Pour ouvrir ses propriétés Et on va commencer A changer les choses On va d'abord changer L'anisotropie C'est ici Cet onglet Je clique dessus Alors je reprends mes notes Parce que Que je ne me trompe pas Oui Alors on va commencer Par activer ça Voilà Donc là on obtient Un effet un peu brossé On a donc cet effet ici Qui fait un petit peu métal C'est déjà bien Polaire je laisse ça 700 100 Tout ça je ne touche pas Ici je ne touche pas Ça devrait être bon Euh Ouais C'est pas mal Je vais ici Dans spécularité Spécularité 3 Dans mes réglages Je vérifie ce qu'il fallait Que je change Euh Ici l'intensité On va la diminuer un petit peu Je vais mettre ça à 45 45 Voilà Spécularité 2 Spécularité 2 Voilà Ici j'augmente la taille De la deuxième spécularité A On va mettre 18 Alors ça ce sont les réglages Que j'ai fait Mais forcément Vous n'êtes pas obligé De prendre exactement les mêmes Vous faites un peu ce que vous voulez Euh Vous testez Vous essayez Vous arranger en fonction Ici on veut une couleur Plus claire par contre Je vais aller plus dans les blancs Alors pas prendre un blanc parfait Mais un petit peu plus vers les blancs Voilà comme ça Ça devrait être mieux Spécularité 1 Ici j'ai besoin d'un blanc Bien blanc On le laisse Ici on va baisser l'intensité Alors je vais mettre un truc rond Je vais mettre 100% Euh Le reste on touche pas Normalement c'est bon Oui c'est bon Euh Matière Je vérifie mes notes Non c'est bon aussi Et base Et base Normalement Base il n'y a rien à toucher Donc là j'ai déjà fait Euh La partie luma La partie couleur Je vais maintenant ajouter de la réflexion Donc je coche réflexion Je coche réflexion Je sélectionne réflexion On va diminuer l'intensité de la réflexion Ici je vais mettre ça à 40 Voilà La dispersion On touche pas Ici je vous rappelle Que vous pouvez rajouter de la dispersion Euh Si vous voulez Avoir une meilleure réflexion Mais ça augmente énormément le temps de rendu Donc on touche pas Je coche spécularité Et je vais dans spécularité Et là on va changer des choses Ici c'est réglé sur plastique Nous on est en train de travailler sur du métal Donc ici je choisis métal Métal Voilà Là on a quelque chose qui ressemble plus à du métal Ici Euh Largeur je laisse La hauteur Il faut une hauteur énorme Ici on va augmenter On va pas aller à 100 On va aller beaucoup plus loin Je vais mettre 800 Atténuation On va augmenter ça à moins On va baisser ça à moins 12% Et largeur interne On va mettre 4 Voilà Ici on a une texture métal Qui est pas mal Donc je ferme ça Et je vais appliquer ça en fait Sur la Gatling canon Ici Voilà On fait un petit rendu Pour voir ce que ça donne Avec la lumière Et ça rend pas mal du tout Alors forcément Après C'est votre éclairage Qui va jouer aussi Mais là c'est pas mal On a des reflets On a tout ce qu'il faut Vous pouvez changer un petit peu les choses S'il y a besoin Ici vous pouvez changer un petit peu les trucs Euh Ici Le Luma Vous pouvez jouer un petit peu Avec tous les réglages Vous pouvez voir Quoi correspond à quoi C'est pas très difficile Il suffit juste de changer un réglage Et de relancer un rendu de test Pour voir les différences Pareil Ici pour la réflexion Vous pouvez jouer un petit peu avec Donc Là on a notre texture de métal de fête Pour la partie arrière ici Bah c'est tout simple Je vais créer des textures images Donc je crée un nouveau matériau Que j'ouvre Voilà Couleur Ici je vais simplement charger une image Alors On va aller chercher une image de métal Euh Comme d'habitude Je vais chercher mes images Euh Sur le site CGTextures Vous pouvez vous faire une petite banque D'images De textures Assez facilement Donc là j'en prends une Qui ressemble à du métal Voilà J'ai juste à l'appliquer Par exemple sur le bloc moteur On sélectionne le tag ici Et comme ici c'est un cylindre On sélectionne le tag On sélectionne ici bloc moteur en plus Je passe ici en mode texture Voilà Le tag ici Il faut bien le passer en mode cylindrique Parce que c'est un cylindre Et je vais simplement le faire tourner De manière à ce qu'il coïncide en fait avec le cylindre Donc de 90 degrés comme ça On va le faire un petit peu plus grand Comme ça C'est parfait C'est parfait Je repasse en mode modèle Et donc là j'ai une texture Appliquée sur le bloc moteur en plus Voilà j'ai une texture qui est pas mal Ici j'ai une texture qui est pas mal aussi Voilà Alors je peux peut-être retravailler un petit peu Ma texture métal Parce que j'ai remarqué que Je vérifie Qu'est-ce que je pourrais améliorer Ici on va augmenter un petit peu la taille 22 Voyons ce que ça donne Oui Et on va peut-être augmenter aussi Ici au niveau de la spécularité Je vais descendre ça Vendant chouïa Voyons ce que ça donne Oui ça passe bien Bon après il faut voir avec l'éclairage Ensuite ici Tout ce qui est câble Tout ce qui est câble Je vais prendre simplement une image Encore une fois Donc double clic Couleur Je charge une image Alors je vais aller chercher dans mes textures Une image pour faire un effet un petit peu carbone Donc j'ai ça normalement dans d'hiver Voilà On va trouver ça Voilà carbone Ici Ce genre d'image Ça ça se fait avec Photoshop Assez facilement En fait c'est juste de dégrader Je mettrai toutes ces textures là Sur le blog à télécharger En lien à télécharger Parce que ça ce sont des textures que je peux fournir Donc c'est assez simple Je prends cette image Je fais juste ouvrir Ça va me l'ajouter ici En image Je vais retirer la spécularité Parce que je ne veux pas de spécularité dessus Et je vais appliquer ça Sur tout ce qui est câble Donc ici Sur La peau nerves Et ici Sur l'extrusion contre les nerves J'ajoute donc ça ici Et Ici Ensuite ici Je sélectionne ma texture Je vais la passer en Cubic Cubic Et la longueur Parce que là si je fais un rendu En fait ici Ce n'est pas beau du tout Longueur ici Je vais diminuer ça A 5% 5 et 5 Comme ça maintenant Quand je fais un rendu Ici Ici j'ai un effet un petit peu Pas de tissu Mais presque Et ça rend assez bien Voilà C'est parfait Je fais pareil En fait Pour l'extrusion contre les nerves Ici je passe ça en cubic Et ici 5% 5% Quand je fais mon rendu Ça passe très bien Voilà Donc ça ressemble un peu plus Ça dégaine Un peu en tissu Voilà Fibre de carbone Ensuite Les attaches Et puis le petit bidon Qui est ici Il me suffit de reprendre Cette texture là Donc c'est tout bête Je l'ai ici Cette texture là J'ai ce tag là Je vais simplement Le faire copier-coller Sur les attaches Alors je n'ai pas besoin De le copier sur l'instance ici Parce que l'instance Va prendre la même texture Que l'objet original Donc celui-ci Donc je prends ici le tag Je le sélectionne Je fais un contrôle-clic Déplacer vers le bas Vers attache Et je relâche Et là ça me fait un double En fait dessus Et ensuite Pour ce petit cylindre là Il me suffit de le retrouver Il est là Je vais refaire pareil Donc je sélectionne ce tag là Contrôle-clic Déplacer Je le mets là C'est parfait Maintenant ici Si on regarde Les attaches Et le bloc moteur Ont une texture Qui se suit En fait Et ça c'est pas bon On va donc modifier Un petit peu les choses Je prends ici Le tag Que j'ai mis sur attache Et ici Décalage Je vais augmenter Un petit peu ça Pour déplacer La texture Qui est ici Je la déplace un petit peu Comme ça De manière à ce que Ça ne se suive pas Comme ça Comme ça c'est bien Des textures Qui ne sont pas En fait On voit que c'est Deux éléments séparés Si je me mets Un petit peu plus loin Vu que c'est pas Quelque chose de Vu de près Et je fais un rendu Là j'ai le truc Qui est fini Et j'ai fait Donc la mitrailleuse La gatling Elle a un look Plutôt sympa Alors ici Il faut peut-être aussi Que j'ajoute des textures Parce que si je les oublie Ça va pas Donc j'ai besoin De textures Sur ce cylindre là Et sur le cube Qui est ici Et bien je reprends Exactement Je vais reprendre La texture métal Je mets cette texture métal Ici Et cette texture métal Ici On va voir ce que ça donne Ça rend bien Ça passe bien C'est parfait Donc là La modélisation Est terminée La gatling est faite Il n'y a plus qu'à la rattacher En fait Soit à un vaisseau spatial Soit au bras d'un méga Ou rajouter des détails Il n'y a pas à hésiter On peut rajouter des petits panneaux Ou changer de texture S'il y a besoin Voilà Je vous dis à bientôt Pour un prochain tutoriel Toujours sur cinéma 4D Toujours sur la modélisation Et la science-fiction Sous-titrage Société Radio-Canada